Et, un, et, un, deux, et, un, deux, et, un, deux, et, un, deux, trois. Et, un, et, un, deux, trois, et, un, deux, trois, quatre, cinq, un, et, deux, et, un, et, un, deux, un, deux, et, un, deux, un, deux, un, deux, trois, et, un, et, deux, d'accord ? Fatigue celui-là ! Merci. Merci. Donc, dernière fois, on est arrivé là, là. Un, là, et, un, deux, trois. Maintenant. Un, et, deux, trois. Et, un, et, trois. Je vois. Un, un, par, par en bas. Un, deux, et, un, deux, un, deux, trois. Un, un, deux, trois. D'accord ? Donc, des petits détails. Tout à fait au départ. Je regarde, je fais ça, là. Un, deux, trois. La main, trois, rebondis, là. Je dois changer la main. Là. Horizontale. Horizontale, verticale. Là, c'est comme s'il accroche le pied. Un, un, deux. Là, un, et, deux. À la faute que vous faites, souvent, si vous êtes là, là, vous faites, un, et devient vertical. Alors, restons d'une spirale, comme ça. Donc, je suis ici, là, et c'est. Un, un, et, deux. Là, c'est bon, toc. Ici, là. Là, attention. Certains ont tendance à faire ça, par en haut. Parce qu'on a fait souvent par en haut. Non, ici, il est là. C'est dans l'autre sens. Là. Là. Et, regardez, par rapport à la main. Là. Un. Là, je tourne la main. Ramenez à la hanche. Puis, je suis là. Là. Olé. Olé. Là. Un. Coup de pied. Olé. Un. Deux. Trois. Juste. Gauche. Trois. Un. D'accord. Un. Et. Un. Deux. Trois. Maintenant, nouveau mouvement. Un. Et. Trois. Je vois. Je vois. Et. Je vois. Un. Ici. Par en bas. Un. Et. Deux. Et, un, deux, un, et deux, et, un, deux, trois, d'accord ? Donc, est-ce qu'au départ, ça va ? Tout début, tout début, oui, mais alors ça va, ça, ça va, dite. A partir de où ? Quel est un mouvement qui pose problème ? Tous. Tous. Je ne veux pas savoir comment est-ce qu'il faut aller en la bande, ou qu'est-ce qu'il faut aller en la bande, ou qu'est-ce qu'il faut aller en la bande ? Ok, je le fais tout doucement, vous me dites stop quand il y a un truc qui n'est pas clair. D'accord ? D'accord. Là, on est d'accord ? Là, et, là, un, deux, ça va ? Un, et, deux, un, et, deux, et, un, deux, trois. Celui-là, il revient souvent. Et souvent, vous avez le doute. C'est le mouvement de base. Je suis ici, là, et je fais, un, deux, trois, quatre. En reculant, un, deux, trois, quatre. C'est vraiment le mouvement de base. Et on va le retrouver, en fait, à différents moments dans la forme. La première fois qu'on le retrouve, c'est ici. D'accord ? Je suis ici. Un. Pose. Ne faites pas. Juste, je montre ce qu'il ne faut pas faire. Ne faites pas. Un. Non. Un. Tac. Olé. Olé. Moi, ça me fait penser un peu au Torero. Je l'appelle Olé. Ce n'est pas l'appellation officielle. Donc là. Là. Et. Olé. Olé. Là. Maintenant, dans la forme, je suis là, je fais ça. Attention. Je suis là. Je suis là. 等 trois. Pincée. Entre ici. Et l'aisselle. Là. Laisse-le là. Bon, hop, hop ! Et là. Attention par rapport aux mains. Je me retourne, hein ? Juste pour jelirai mieux voir. Elle est mort en fond, pardon. Donc, un, là, deux, un des mains, elle glisse. Maintenant, je viens là, la main, elle glisse. Elle glisse. Celle-là, elle glisse. Je reviens à mes trois tiers. Je suis là. Glisse, glisse. Là, je suis dans la première partie de un, deux. Sur place. Trois. Un, deux. Sur place. Trois. Et là, sur place. Et là, coup de pied. Je pose derrière. Pardon, là. Coup de pied, pose derrière. Là. Et là. Un, deux. Là, ce qui nous intéresse, c'est ça. Un, deux. Là, c'est qu'il faut changer la saisie du bâton. Donc, je suis là. Donc, là. 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 Et là. 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 On est comme ça. Là. Et. Trois. Là, c'est comme si ça accroche le pied. Donc, je suis là. 1, 2, et 3, voilà, et je bois, et 1, et 2, 1, 2, et 1, 1, 2, là, parfois vous voulez faire ça, parce qu'on a l'habitude de faire ça, mais là c'est pas ça, là je suis là, 1, et 1, 2, 1, et 2, maintenant je recule, 1, 2, et 1, 2, et 1, et 2, Est-ce qu'il y a des questions, donc là en le re-regardant comme ça ? Dans l'immédiat non, c'est quand on va le refaire après qu'on se prendra des questions, là c'est trop confus pour nous, il y a trop d'informations. Une chose qui est importante, parce qu'on l'a vu aussi le matin, je veux que ça soit sur la vidéo, juste pour que ça soit vraiment, c'est qu'il faut que vous passiez, si pensez au slalom, je dois passer par toutes les portes. Par rapport à notre bâton, c'est 1, 2, et 1, 2, si je recule, là, 1, 2, 1, et vous parfois, ce que vous faites, c'est qu'on est là, on a fait ça, hop, et je commence là, ça va pas. Ou alors vous êtes en train de faire sur l'autre, là, on est là, là, et déjà vous faites. le mouvement, il est fou, je ne m'arrête pas. Là, quand je le fais, je ne fais pas ça, je ne fais pas ça. Je ne fais pas ça. Quand je le fais, je fais ça. Mais si tu fais une photo, je suis passé par toutes les étapes. Et quand vous le faites avec le, voilà. Et quand vous le faites sur les manuages, parce qu'on a vu ça ce matin, mais c'est des problématiques qui reviennent. La manche fatigue à le répéter. Donc, vous voyez, manuages, vous faites ça. Parfois, ce côté-là, c'est vrai, et puis de l'autre, hop. Non. Toc. 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 Après, quand je le fais, je fais. Toc. 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 Je ne parle même pas en termes d'application par rapport à quelqu'un. Rien que par rapport à vous-même, vous n'allez pas vous en sortir. C'est le bâton et sa force centrifuge qui vont vous entraîner et puis vous allez être perdu. Donc il faut utiliser, mais il ne faut pas qu'on perde notre centrage. Et par rapport à notre centrage, il faut savoir où on est. Je crois que c'était la question que Dieu avait posée. Où êtes-vous ? Adam et Ève. C'est philosophique comme question. Où est-ce qu'on est ? Où est-ce qu'on se tient ? Où est-ce qu'on est centré ? Ça va loin. Est-ce qu'il y a encore un autre truc auquel je pense ? Oui. Après, juste par rapport au fait d'adapter. Parfois, oui, on peut adapter les mouvements. Mais regardez. Donc si j'adapte, surtout quand je frappe, on pousse. Donc là, par exemple, au départ, on a le... Je fais ça. Là. Donc, je vais frapper. Ok. Frapper. Frapper. J'en avance. Ça. Là, c'est clair où est mon poids. D'accord ? Et après, quand je vais remonter, hop, bon bout. Et... D'accord ? Quand je suis mis ici, même chose, celui-là, hop, là, pardon. Là, je suis ici, là. Là. Un... Pardon. Et... C'est clair où est mon poids. Donc là aussi, par rapport à ici, c'est clair. Où est mon poids ? Si je dois l'adapter, parce que je ne peux pas descendre aussi bas, ok ? Mais il faut que vous soyez clair où est votre poids. Vous êtes en train de faire un poubou plus petit. Donc vous êtes là. Un... Et... Un... Deux... Un... Ils n'ont pas tout d'un coup... Un... Deux... Ou quand vous le faites ici... Oui, il faut rester plus là. Un... Là, hop, là, vous vous retrouvez là. Là, après, ça ne marche plus, la dynamique du mouvement. Si je suis là, et à partir de là, c'est logique. Mais si vous êtes là, je la mets comment, la dynamique ? Donc c'est important, c'est pour ça que même si on ne peut pas le faire, je vous montre toujours quel est le mouvement, la visée. Et après, on adapte. Mais adapter, il ne signifie pas qu'on fait n'importe quoi. On adapte pour qu'on soit capable de faire, mais il faut qu'on respecte la structure de base du mouvement. Et après, puisqu'on nous a montré ce mouvement-là, un autre problème qui revient, il faut que vous nous étiez à l'écoute de la dynamique du mouvement. Regardez, souvent, beaucoup d'entre vous, vous avez fait ça. On arrive ici, là. Pardon, là, un. Et après, vous faites. Vous partez là, ok. Un, deux, trois. Comment est-ce possible ? Est-ce que votre mouvement, à la base, je suis là, je fais « ouah » ? Et en plus, j'ai le bâton qui va dans ce sens. « ouah » ? Donc, comment est-ce possible que les pieds se retrouvent tout d'un coup à faire « ouah » ? Donc, je dois suivre le mouvement. Et je suis là. Pardon, là, 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 un, deux, là, trois, et un. Ah, oui. Le mouvement, il se suit naturel. C'est bien quand c'est fluide. C'est bien quand ? Quand c'est fluide, quand les séquences, elles sont bien marquées, mais ça reste fluide. Et c'est pour ça que, faites-le doucement, parfois. Mais essayez, donc, au départ, pour comprendre, il faut mettre les étapes. Mais après, une fois qu'on a saisi les étapes, n'allez pas trop vite. Ça ne sert à rien d'aller hyper vite. Mais j'essaye de le faire, donc, par exemple, et même pas de le faire bas. Par exemple, ici, je viens de faire ça. Ok. Normalement, c'est un, deux. Un, et, deux. Un, et, deux. Mais si je le fais plus petit, la dynamique, elle ne change pas. Ceci-là, un, un, deux. Un, un, deux. Je ne l'ai pas fait vite, je ne l'ai pas fait bas, mais j'ai essayé de sentir comment est-ce que ça bouge naturellement. Donc, ça, faites-le. Parfois, je vois que sur certains mouvements, vous êtes là. Et puis, c'est... Pourquoi vous voulez aller vite ? Une fois que votre mouvement est bien compris, oui, vous pouvez accélérer. Mais si vous accélérez trop tôt et que vous mangez les temps, c'est comme certaines personnes, je ne sais pas, elles jouent à la musique. Et tu vas trop vite. Alors, parfois, ça peut donner l'impression d'être pas mal quand c'est très trop vite et que toi, tu n'as pas l'oreille. Mais en fait, toutes les notes ne sont pas bien jouées. Il y a des notes que tu as appuyées à moitié, tu as effleuré les notes, tu ne les as pas jouées. Quelqu'un qui a vraiment bien travaillé, j'ai joué chaque note. Et après, j'accélère, mais chaque note est respectée. Chaque note est jouée. Et quand vous allez écouter, ben voilà, vous allez entendre. Là, par rapport à la forme, on ne parle pas sur le côté de martial, vraiment d'application. Là, on parle juste par rapport à notre pratique, par rapport à nous-mêmes. Mais quand on va regarder aussi dans votre ressenti, si ces choses sont respectées, ah, si on passe sur plein de trucs, il y a plein d'endroits, ça ne fera pas le même effet. Mieux regardons par rapport à votre ressenti. Parce que c'est le fait de le faire correctement aussi qui va faire inspirer votre forme. Parce que vous avez les « hum », là, « hum », « hum », « hum », « hum ». Là, tout le travail qu'on a parlé de « tanken », même là, il y a le « tanken ». Quand on tourne, regardez, là, « ah », là maintenant, « hum », « hum », « hum », « hum », « hum ». Mais aussi, il y a des moments où je lance mon « tanken », c'est là que les armes peuvent vous être utiles pour comprendre. Je ne suis pas en train de faire ça. Je ne suis pas en train de faire tourner le « tanken » en force comme ça tout le temps. Je suis juste là, là, « hum », il y a une impulsion de « tanken ». « Hum », « hum », « hum ». Là, je lâche, il n'y est là. Après là, il y a une petite impulsion là, surtout là. « Hum », « hum », « hum », là, je l'envoie avec le « tanken ». « Hum », là, à nouveau, il va tout seul. Puis là, à nouveau, « hum », là, à nouveau, il y a une impulsion que je donne. Là, pour l'instant, quand on fait le matin, là, les autres formes à main nue, pour l'instant, il faut déjà le sentir. Donc, il y a une étape, vous allez passer, vous allez toujours être un peu contracté. Mais après, petit à petit, ce qu'il faut comprendre, au niveau mécanique, là, je ne parle pas du côté énergétique de « tanken », là, je ne parle plus sur le côté mécanique. C'est qu'il n'est pas tout le temps en train de travailler, il donne l'impulsion, « hum », ça tourne. Et c'est ça qui vous donne aussi le rythme dans la forme. « Hum », 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 « hum ». Et c'est ça qui vous donne aussi le rythme dans votre travail. Mais ça, ce n'est pas en accélérant et en faisant vite que ça vienne. Ça, c'est en ralentissant et en essayant de comprendre ce qui se passe. Et une fois qu'on sait ce qui se passe, d'essayer de, petit à petit, enlever les coupures. Et donc, même si c'est une coupure sous-subtile, qu'on fait ça, par exemple, au départ, on fait ça. Et on fait encore un peu ça. Par exemple, on a enlevé cette petite coupure-là. Je ne le fais pas vite, mais je le fais, regardez, je le fais tout doucement. Et après, oui, il n'y a plus d'un coup. Et après, quand j'ai fait ça, « Hum », 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 « hum ». « Hum », « hum », « hum », « hum » Vous pouvez aller de plus en plus vite, c'est le même mouvement. Mais ce n'est pas en allant vite, l'illusion c'est que si je fais vite c'est fluide. Et si je fais lentement c'est pas fluide. Non, je peux faire très lent et très fluide. Je peux faire très vite mais peut-être sûrement ça roule, c'est pas saccadé. Et comme le mouvement n'est pas bon, c'est après quand vous avez la transition que c'est pas bon. C'est là qu'il y a des mini coupures dans votre mouvement qui vont se mettre. D'accord ? Non. On va le refaire lentement. Voilà. Ça, ça va bien lentement. Voilà. On essaie ? D'accord.